Je ne vais pas fort. Amère, Maria revient sur son aventure au sein de l'amour et dans le pré. Maria ne garde pas un bon souvenir de son passage dans l'amour et dans le pré sur M6. Ce dimanche 19 novembre, l'ancienne prétendante de Jean-Paul s'est confiée à l'Est républicain sur les nombreux regrets qu'elle éprouve. Souvenez-vous, au mois d'août dernier, les téléspectateurs faisaient la connaissance de Jean-Paul dans l'amour et dans le pré. L'agriculteur avait touché Karine le marchand par son histoire de vie peu singulière. Divorcé après un an de mariage, le céréalier a passé 35 ans de sa vie sans aucune histoire sérieuse. Décidé à changer le cours de son destin, ce dernier a décidé de participer à l'émission de dating de M6 pour trouver celle qui ferait battre son cœur. Un exercice périlleux, McQuill a décidé de relever Oulamain. Au cours de l'aventure, ce dernier s'est donc amouraché de Maria et Christelle après la traditionnelle étape du speed dating. Lors de l'arrivée des prétendantes à la ferme, Jean-Paul avait d'abord tenté de se rapprocher de Christelle, avant de finalement déclarer sa flamme à Maria, son coup de cœur depuis le départ. Cependant, lors de leur voyage au Portugal, tout a volé en éclats. En effet, Maria n'a pas supporté le comportement déplacé de Jean-Paul, ainsi que ses manières de goujate. Ce soir, Jean-Paul est allé beaucoup trop loin, beaucoup trop loin, avait-elle expliqué face caméra avant de le quitter devant la France entière. Maria regrette son passage dans l'amour et dans le prix. Après un dernier repas, la prétendante de Jean-Paul avait préféré tourner les talons pour de bon. Je suis en train de réaliser que je perds Maria. Je suis vraiment désolé d'avoir fait du mal à Maria, je m'en veux terriblement, avait confié à l'agriculteur devant les caméras de télévision. Plusieurs mois après la fin du tournage, la prétendante du céréalier exprime encore de la rancœur. Aujourd'hui, je ne vais pas fort, a ainsi confié l'ancienne participante de l'émission de M6 à l'Est républicain, qui a ajouté qu'elle a eu l'impression de passer pour la méchante pendant plusieurs semaines. Point. La retraitée a également expliqué à nos confrères que son passage à la télévision avait eu de lourdes répercussions sur sa réputation. Si elle a répété à maintes reprises qu'elle se fichait de ce que l'on pensait d'elle sur les réseaux sociaux, elle n'a pas apprécié quoi ne la fasse passer pour ce qu'elle n'est pas. C'est-ce que dit.